Salut Vato Socos, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour un nouveau débrief et le dernier de Ligue 1, voilà, parce qu'après il ne reste plus que la Coupe de France, donc c'est mon avant-dernier débrief de la saison et mon dernier débrief de la Ligue 1. Voilà, pour débriefer le match Metz-PSG, écoutez, la vidéo ne sera pas super longue ce soir, parce qu'au fait c'est un match où il ne s'est pas passé grand-chose, première mi-temps on a été plutôt assez bon, on a marqué les deux buts, pas trop d'erreurs, pas trop d'échets techniques, on aurait pu largement mettre plus de deux au fond des filets du côté Messin, mais le sort en a voulu qu'on n'en a mis que deux, deuxième mi-temps beaucoup moins satisfaisante en notre faveur, avec un PSG qui était en mode stand-by, relax, max, à l'esbèse, cool Raoul, c'est-à-dire un PSG qui était en train de se dire pourquoi forcer ce qu'on mène de zéro, et puis Mbappé, et puis Metz ne propose pas grand-chose, mais pourtant Metz en deuxième mi-temps était beaucoup plus, comment dire, percutant devant nos cages, et ils proposaient beaucoup plus d'actions dangereuses que nous, nous qui étaient là justement juste pour défendre, et se dire, ben voilà, on mène, pourquoi se casser les bonbons, voilà, donc on va dire un PSG, encore une fois, et comme on a l'habitude de le voir, en deux teintes, en deux couleurs, noir et blanc et la couleur multicolore, enfin bref, non, ben voilà, un bon petit match de Ligue 1 pour finir l'année en beauté, 2-0, un but de solaire, un but de lit, on a gagné le match sans les grosses pointures de notre équipe, c'est-à-dire Mbappé, Dembélé, Vitinha et tout ça, voilà, un match contrôlé dans l'ensemble, et puis voilà, on finit en beauté la Ligue 1 avec un petit score de 2-0 à l'extérieur, ce qui ne fait pas de mal du tout, surtout pour le moral, donc c'est bon pour le moral, comme chanter à certains groupes à une certaine époque, voilà, donc on va passer tout de suite aux statistiques du match, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire, donc, 10 tirs du côté Metz, 20 du côté PSG, donc vous avez vu, on a tiré beaucoup plus de fois que les Messins, 2 tirs cadrés du côté Metz, 8 du côté PSG, 23% de possession côté Metz, 77 côté PSG, bon, c'est sûr qu'on a quand même contrôlé et dominé le match la plupart du temps, 237 passes du côté de Metz, 789 du côté PSG, 72% de précisions de passes côté de Metz, 91 du côté PSG, 6 fautes du côté Metz, 9 du côté PSG, 2 cartons jaunes du côté Metz, 1 du côté PSG, aucun carton rouge des deux côtés, 1 orger des deux côtés, et enfin, 1 corner du côté de Metz et 10 corners du côté du PSG, 10 corners quand même, on a eu un, et on aurait pu en mettre largement au fond, mais bon, c'est comme ça, c'est, on n'a peut-être pas voulu forcer plus, voilà, c'est peut-être ça, les joueurs 2-0 pour eux, ça suffisait largement, enfin bref, maintenant, passons au cas par cas, alors, j'étais sûr de retrouver Navas ce soir, et je suis très content de retrouver Navas, parce que, malheureusement, pour nous tous, ceux qui aiment Navas, ça sera la dernière fois qu'on va le voir, avec les couleurs du PSG, voilà, je ne pense pas qu'en Coupe de France, Louis Cédricquet va risquer de mettre Navas dans les cages, il va sûrement mettre Donnarumma, malgré que, moi, je trouve que la Coupe de France, normalement, c'est le deuxième gardien qui ne joue pas, le gardien titulaire, mais je pense qu'il ne va pas vouloir risquer de mettre Navas, malgré que ce soir, Navas a fait un excellent match avec des belles parades, on a retrouvé une autre Navas, et moi, j'ai une petite larmichette à l'œil, parce que, pour moi, ça restera une légende du PSG, voilà, un gardien de légende, au même titre que Lama, et pour moi, ça restera mon gardien préféré, pour ne pas dire mon chouchou, parce que je n'aime pas trop cette expression-là, pour moi, ça restera mon gardien préféré, sous l'air Qatari, voilà, et je le mets à la même table que Bernard Lama, voire même meilleur encore que Bernard Lama, voilà, je vous le dis franchement, je n'ai pas peur de le dire, Keller Lama, ça a toujours été un gardien que j'ai apprécié, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, que dans son attitude, et il a tout mon respect, voilà, et je suis très triste qu'il parte, vraiment, je suis très triste, et qu'on ne l'avait pas fait jouer, que lui, c'est le Riquet ne l'avait pas fait plus cette saison, il méritait de jouer au moins la Coupe de France en entier, malheureusement, il a même préféré Donnarumma sur les matchs de Coupe de France, je ne comprends pas ce délire, mais bon, c'est comme ça, voilà, en tout cas, bonne chance à toi pour ta nouvelle aventure, si tu vas dans un autre club, je ne sais pas par où tu iras, je ne sais pas si tu vas retourner dans ton pays, finir ta carrière dans ton club formateur, en tout cas, où que tu ailles, tu as tout mon soutien et tout mon respect, voilà, merci Keller, on avance encore une fois pour tout ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain, et pour tout le bonheur que tu nous as apporté, et on n'oubliera jamais les bons moments passent avec toi, et que tu nous as emmenés en finale 8, c'est un peu grâce à toi, avec tous les arrêts magiques que tu as fait, et ça, il fallait un gardien magique pour un Paris magique, voilà, merci. Maintenant, passons au reste de l'équipe, Nuno Mendes a plutôt fait un bon match, voilà, sans pas plus, pas moins, ce soir, je vais vous dire franchement, pratiquement tout le monde a fait un bon match, quand je dis pratiquement, ouais, je vais dire tout le monde, voilà, donc Nuno Mendes a fait un match satisfaisant, voilà, Béraldo, même Béraldo n'a pas été mauvais ce soir, il a plutôt été bon, il n'a pas fait de conneries, donc il ne s'est pas pris de carton, alléluia, voilà, Danilo comme capitaine, sérieux, sérieux toujours, un très bon capitaine, un très bon défenseur, ce qu'on attend de Danilo à chaque fois, voilà, Mukwele, très bon match de Mukwele, comme d'habitude, Mukwele joue rarement, mais me déçoit aussi rarement, donc voilà, ça sera sûrement un des joueurs qui va repartir cet été, je suis un petit peu aussi, voilà, un peu déçu pour lui, parce qu'il méritait aussi de jouer un peu plus, voilà, mais c'est comme ça, Ougarte, pareil, a fait son match, comme d'habitude, alors on entend des rumeurs comme quoi, ou s'il serait sur les tablettes de Lucien Riquet pour un départ, voilà, c'est vrai que Lucien Riquet n'a pas trop utilisé cette saison, mais bon, c'est comme ça, alors oui, il a commencé la saison sur les chapeaux de rouille, après il a fini un peu la saison, on va dire version escargot, voilà, après il n'a pas joué tous les matchs, Lucien Riquet ne l'a pas fait jouer tous les matchs, mais j'ai quand même du respect, je préfère un Ougarte à un Paredes, pour moi un Paredes c'était naze, et un Ougarte c'est quand même beaucoup mieux qu'un Paredes, voilà, Soler ce soir, même Soler ce soir, comme je vous dis, a été bon, il a marqué son but, voilà, Soler se réveille dans le dernier match, Soler a attrapé des coups de soleil, et a joué comme jamais, voilà, le petit Lee, pareil, Lee a marqué son but, qui au début, on en croyait qu'il était au juin, mais en fait, l'arbitre a accepté, voilà, Lee a plutôt fait une bonne saison cette année, mais ce soir, il n'a pas été dégueulasse, il a provoqué, il a créé du mouvement au milieu, donc j'ai bien aimé, le petit Maillou aussi, pareil, pareil, pour un match contre Metz, j'ai trouvé le petit Maillou intéressant, voilà, encore beaucoup de progrès à faire évidemment, Asensio, vraiment pas dégueulasse ce soir, il a aussi créé du danger, il a failli marquer pratiquement la dernière minute, à la fin du match, j'ai trouvé un Asensio, toujours aussi discipliné, et toujours aussi attentif, et aussi, qui crée du mouvement, qui crée de l'impact au jeu, donc j'ai vraiment aimé Asensio ce soir, Ramos n'a pas marqué ce soir, voilà, alors il y en a qui disent, ouais, Ramos, pas marqué, donc il n'est pas bon, non, tu ne peux pas marquer à tous les matchs, alors oui, c'est Metz en face, mais tu ne peux pas marquer à tous les matchs, parce que sinon, on dirait aussi que Mbappé est pourri, voilà, parce que Mbappé n'a pas marqué à tous les matchs, il n'a pas marqué contre Dortmund, à l'aller et au retour, donc pour moi, il est pourri, voilà, si vous dites que Ramos est pourri, parce qu'il n'a pas marqué contre Metz, Mbappé, il est pourri, parce qu'il n'a pas marqué aussi contre Dortmund, il n'a pas scellé le match, voilà, donc non, je n'ai aucune inquiétude pour Ramos, Ramos va nous revenir beaucoup plus fort l'année prochaine, parce qu'apparemment, il reste, Colomone aussi il reste d'ailleurs, Colomone ce soir, bon, il n'a pas non plus marqué, mais il n'a pas été dégueulasse, je n'ai pas envie de être méchant ce soir, avec aucun joueur, parce que voilà, c'est le dernier match, et puis, et puis voilà, Skriniar pareil, a fait son petit match, enfin, le reste, le temps qu'il a joué, le petit Ethan Mbappé pareil, pas autant de talent que son frère, mais pas mauvais non plus, et puis, et puis voilà, j'ai aussi une petite pensée pour l'hôtelier, l'autre gardien, parce que, apparemment, il partirait aussi en fin d'année, le Tilly, qui est un gardien qui n'a pratiquement jamais joué, toutes les années qu'il est resté au PIG, à part des petits bouts de match, ou trucs comme ça, que ce soit avec n'importe quel coach, quelqu'un qui accepte tout, et ça c'est très rare, voilà, qui accepte d'être sur le banc la plupart du temps, donc je tenais aussi à rendre un petit hommage à ce gardien-là, qui a tout mon respect, et qui malheureusement, quand tu es au Paris Saint-Germain, le niveau est tellement haut, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde malheureusement, et c'est dommage, mais en tout cas, il a tout mon soutien, et bravo à toi, le Tilly, pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout le bonheur que tu nous as apporté, surtout pour, voilà, quelqu'un qui accepte tout, voilà, qui ne gueule pas parce qu'il est sur le banc, voilà, et c'est très rare, dans le monde du foot moderne d'aujourd'hui, voilà, donc, pas plus à dire sur ce match, voilà, on finit en beauté, maintenant on attend la Coupe de France, qui ne devrait pas tarder, le 25, voilà, le 25 mai, donc c'est bientôt, voilà, et on se retrouvera pour le débrief aussi d'après-match, pour la Coupe de France, en espérant, qu'on gagne la Coupe de France, voilà, sur ce, pas plus à dire sur ce match, on se retrouve bientôt, un seul cœur, en attendant un seul cœur, un seul club, c'est Paris My Girl, yes my friend, et la saga continue, et ne changez pas les amis, on est là, allez, bouillard ! Sous-titrage ST' 501